... Bien, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, je tenais à venir aujourd'hui ici, à Mulhouse, en Alsace, dans cette région Grand Est, dans cette région qui est à ce jour la plus touchée par l'épidémie de Covid-19 et l'une des premières frappées en France, il y a près d'un mois. Dans le Grand Est, plusieurs centaines de nos compatriotes ont perdu la vie. Plus de 700 se trouvent en état grave, placés en réanimation. Et je m'associe à la douleur des familles, des proches, et je veux leur dire que la nation tout entière est à leur côté. Je veux aussi, ce soir, saluer la mémoire des soignants qui ont payé de leur vie, leur engagement, pour soigner d'autres vies, sauver d'autres vies. Depuis le début de cette épidémie, le premier soignant est tombé, il y a quelques jours, à Compiègne. Trois soignants ont perdu la vie dans la région Grand Est. Ils avaient décidé de soigner coûte que coûte. Un gynécologue obstétricien ici à Mulhouse, un médecin généraliste dans la commune de l'hôpital en Moselle et un médecin généraliste à Colmar, une ville, elle aussi, très durement touchée. Nos pensées accompagnent leurs familles, leurs proches, toute la communauté des soignants. Mes chers compatriotes, je vous ai dit, il y a quelques jours, que nous étions engagés dans une guerre, une guerre contre un ennemi invisible, ce virus, le Covid-19. Et cette ville, ce territoire, porte les morsures de celui-ci. Lorsqu'on engage une guerre, on s'y engage tout entier. On s'y mobilise dans l'unité. Je vois dans notre pays les facteurs de division, les doutes, toutes celles et ceux qui voudraient aujourd'hui fracturer le pays, alors que nous ne devons avoir qu'une obsession, être unis pour combattre le virus. Et j'en appelle à cette unité, à cet engagement. Être unis. Et vous avez un gouvernement qui l'est, à la tâche, oeuvrant pour trouver les solutions et se battant. Le ministre de la Santé reviendra dans les prochains jours, comme il l'a déjà fait et comme il le fait constamment sur les sujets les plus sensibles, en toute transparence, le sujet des masques, des respirateurs, des tests, des traitements pour apporter toutes les explications, toutes les demandes d'informations légitimes. Mais sans que nous ne cédions à aucune forme de division, sans que jamais nous ne cédions au flot de fausses informations, nous n'avons qu'une priorité, battre le virus. La nation toute entière est mobilisée. Mobilisation d'abord des services de l'Etat, qui est totale, est ici dans le Grand Est depuis le début. Sur le plan sanitaire, d'abord, tout est mis en oeuvre pour que nos services de santé puissent faire face à la vague. L'Agence régionale de santé a lancé très tôt un appel au volontariat des personnels soignants. Plus de 1 000 engagés ont répondu présents dans la région, dont 250 ici, à Mulhouse. Une organisation s'est mise en oeuvre consistant à déprogrammer les opérations qui n'étaient pas urgentes pour libérer des lits, mobilisant le secteur privé, faisant jouer toute la solidarité entre l'hôpital, le secteur privé et la ville. Des respirateurs sont arrivés, d'autres hôpitaux, des armées. Un déploiement complet a été fait. Nous avons ici, dans cette région, mis en place une organisation, une méthode inédite qui sera répliquée partout où elle sera utile. Solidarité aussi nationale qui joue à plein. Plusieurs transferts ont été organisés vers des régions moins touchées. Une trentaine de patients ont ainsi été conduits dans d'autres hôpitaux de la région. Trois opérations menées par les armées ont permis de transférer 18 patients vers d'autres régions. Et demain, un train médicalisé sera affrété pour transférer une vingtaine de patients à nouveau. La mobilisation de nos systèmes de santé est totale. Je veux saluer tous les personnels de l'hôpital, des hôpitaux de la région, mais aussi tous les médecins de ville que j'ai croisés tout à l'heure et avec qui j'ai pu discuter, et l'ensemble du secteur sanitaire, médico-social et social. Mobilisation aussi de tous les services de l'Etat. Je veux saluer les préfets qui, ici, aux côtés des responsables sanitaires, sont mobilisés pour assurer la continuité des services publics. Tous les services de l'Etat sont mobilisés. Nos policiers, nos gendarmes, nos douaniers, l'ensemble de nos fonctionnaires, nos enseignants à qui aussi je veux dire merci, car ils continuent de s'occuper de notre jeunesse de manière physique pour les enfants de nos personnels soignants, mais de tous les autres aussi, sans relâche. Je veux ici aussi remercier l'ensemble des collectivités locales, la région, le département, l'agglomération et la ville, et l'ensemble de leurs personnels qui n'ont cessé d'être également au front. Enfin, je veux remercier nos voisins allemands, suisses, luxembourgeois, qui ont pris en charge une trentaine de patients lourds, comme nous l'avions fait il y a quelques semaines pour nos voisins italiens. C'est cela aussi, l'Europe, la vraie, cette solidarité. Ici, dans cette première région si lourdement touchée, cette mobilisation a été exemplaire. L'organisation a permis collectivement de nous améliorer pour apporter une réponse indispensable. Ici, nous avons fait bloc pour soigner, pour sauver. C'est en activant tous les leviers de la solidarité et en faisant bloc que nous pourrons faire face en Corse, où la situation est déjà très difficile. Puis demain, dans les Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Ile-de-France, en Outre-mer aussi, où une situation extrêmement tendue sont en train d'arriver. Dans chacun des territoires que je viens d'évoquer, la situation chaque jour est plus difficile. Et c'est la même organisation qui se met en place. Elle se met en place aussi parce qu'une formidable mobilisation nationale est là. et je veux vous vous en féliciter et vous en remercier, mes chers compatriotes. La réserve sanitaire, d'abord, avec plus de 40 000 inscrits, permet d'apporter des bras, des soutiens à des femmes et des hommes qui se réengagent pour aider. Plus de 100 000 d'entre vous se sont engagés sur la plateforme Je veux aider pour, là aussi, à leur manière, avec leurs moyens, apporter une aide au milieu de cette crise. C'est cette France fraternelle qui nous permettra de tenir et de vaincre. mais derrière cette organisation, il y a toujours et avant tout les femmes et les hommes. Et je suis ici à Mulhouse, à leur côté, pour leur rendre hommage. Dans cette guerre, il y a en première ligne l'ensemble de nos soignants. Qu'ils interviennent à l'hôpital, en ville, dans les EHPAD, dans nos établissements accueillant des personnes en situation de handicap, dans les services à domicile, qu'ils soient médecins, infirmiers, ambulanciers, pharmaciens, aides-soignants, tous sont en première ligne. Les yeux sont cernés, la fatigue est présente, l'angoisse est là pour eux-mêmes, pour leurs collègues, pour leurs familles. Je l'ai vu aujourd'hui avec beaucoup de force. La nation toute entière est derrière eux, reconnaissante. Elle leur rend hommage chaque jour. Elle est à leur côté à chaque instant. Avec un courage exceptionnel, ils font face, ils sauvent des vies, ils font tout ce qui est en leur pouvoir. Nous serons là aussi au rendez-vous de ce que nous devons, au-delà de cette reconnaissance et du respect. J'ai demandé au gouvernement d'apporter une réponse claire et forte de court terme pour l'ensemble des personnels soignants comme pour l'ensemble des fonctionnaires mobilisés afin de majorer les heures supplémentaires effectuées et sous forme d'une prime exceptionnelle pouvoir accompagner financièrement cette reconnaissance. Mais plus largement, nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. L'engagement que je prends ce soir pour eux et pour la nation toute entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation. Cette réponse sera profonde et dans la durée. Je veux aussi saluer l'ensemble des femmes et des hommes qui sont en deuxième ligne, qui permettent à nos soignants de soigner et au pays de continuer à vivre ce sont les femmes et les hommes qui transportent, qui hébergent, qui dépannent, qui nettoient, qui réparent. Ce sont nos agriculteurs, ce sont l'ensemble des femmes et des hommes qui sont dans le secteur de l'alimentation, des commerces de première nécessité. Ce sont nos livreurs, nos caissiers et nos caissières. C'est tout ce peuple travailleur de France qui se bat, qui, je le sais, parfois, est angoissé souvent pour eux-mêmes et leurs familles, mais permet au pays de vivre. Je veux ce soir avec beaucoup de force les remercier et leur apporter tout le soutien de la nation. Je sais les attentes qu'il y a là aussi pour être mieux protégés et le gouvernement fera le maximum pour apporter toutes les réponses avec les contraintes qui sont les nôtres, toujours en transparence. Vendredi, je rassemblerai l'ensemble des partenaires sociaux et un très gros travail a été fait ces derniers jours pour, secteur par secteur, apporter les meilleures réponses pour organiser le travail, pour mieux protéger au travail. Je veux remercier l'ensemble des employeurs de tous ces secteurs qui ont beaucoup fait, là aussi, pour que la nation continue à vivre. Cette deuxième ligne est indispensable. et je veux remercier tous nos compatriotes qui, avec courage, chaque jour, permettent au pays de continuer à vivre dans ce contexte. Leur travail, leur engagement, leur courage sont aussi notre fierté. Et il y a la troisième ligne. Celles et ceux qui peuvent télétravailler ou rester à la maison, arrêter leur activité pendant un temps ou qui sont contraints parce que le secteur d'activité a fermé et qui contribuent aussi à l'effort de la nation en restant chez eux, en respectant les règles de confinement qui ont été dictées par le gouvernement, en réduisant les contacts, en luttant contre la propagation du virus. Je vous remercie, mes chers compatriotes, de cette part que vous prenez à l'effort collectif. Elle est indispensable. pour protéger notre système de santé, pour ralentir ce virus et protéger l'ensemble de nos soignants, nos réanimateurs, permettre de sauver un maximum de vies, protéger aussi nos aînés et les plus fragiles. Chacun a un rôle. Et dans ce contexte, nos armées ont un rôle. Et je veux les en remercier et je terminerai par là. nos armées sont déjà mobilisées, comme ici à Mulhouse, avec cet hôpital de campagne dans lequel je viens de me rendre et par la mobilisation aussi du service de santé dans son intégralité. Cet hôpital a été monté dans des délais records par le service de santé et l'armée de terre. Les cinq hôpitaux d'instruction des armées sont aussi mobilisés où des malades sont déjà pris en charge. Des opérations de transport sanitaire, aérien et maritime ont déjà été réalisées par les avions ravitailleurs ou les opérations morphées de l'armée de l'air, le porte-hélicoptère amphibie tonnerre, d'autres missions de soutien encore. Partout, je le sais, nos militaires sont prêts et déterminés. Nous sommes en guerre et face à ce qui se profile, ce pic de l'épidémie qui est devant nous, j'ai décidé, sur proposition de la ministre des Armées et du chef d'état-major des armées, de lancer l'opération Résilience. Cette opération, distincte de l'opération Sentinelle, qui continue de se concentrer sur la lutte contre le terrorisme, quant à elle, cette opération Résilience sera entièrement consacrée à l'aide et au soutien aux populations, ainsi qu'à l'appui aux services publics pour faire face à l'épidémie de Covid-19, en métropole et en Outre-mer, en particulier dans les domaines sanitaires, logistiques et de la protection. Dans ce cadre, j'ai d'ores et déjà décidé de déployer immédiatement le porte-hélicoptère amphibie Mistral dans le sud de l'océan Indien. et à partir de début avril, le porte-hélicoptère d'Ixmude ira se positionner dans la zone anti-Guyane en soutien de nos territoires ultramarins. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, je reviendrai dans quelques jours faire un point complet de la situation vous dire les décisions prises pour les semaines à venir et les décisions plus profondes que j'entends prendre pour la nation. Mais ce soir, je voulais être là, aux côtés de nos soignants, aux côtés de nos armées, aux côtés de nos malades, pour dire que toute la nation est engagée, engagée dans ce combat. Chacun a un rôle à y jouer. Chaque citoyen. Parce que la nation française est un bloc et parce que dans cette guerre, nous devons faire bloc, être unis, fiers et reconnaissants pour le rôle de chacun et tenir. L'unité et le courage nous permettront de vaincre. Nous ne sommes qu'au début, mais nous tiendrons. Nous tiendrons parce que nous ne cèderons rien. Nous tiendrons parce que nous en avons la force. Vive la République et vive la France. et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada